Quand nous avons lancé cette initiative avec l'Etat, avec l'Agence de l'eau, avec la Chambre d'agriculture, avec EDF et avec tous les partenaires, on avait deux idées. La première idée, c'était un partage de connaissances sur la ressource dans notre département et pour les territoires avals envers lesquels nous avons une très grande responsabilité compte tenu de notre position géographique dominante. Nous avions l'ambition d'avoir cet état des lieux sur tous les aspects de la ressource, à la fois sa quantité, sa qualité, sa fragilité parfois, la diversité de ses usages. Et nous avions surtout, comme deuxième idée, de poser une ambition pour l'Aveyron. Ambition en matière de préservation, ambition en matière de meilleure utilisation, ambition en matière de transition, parce que nous étions conscients que le changement climatique et toutes les évolutions auxquelles nous nous sommes soumis allaient être un phénomène au long cours. Les rencontres de l'eau, il y a un an, ont permis d'isoler des axes de travail et ont permis de désigner pour chacun de ces axes des animateurs qui n'ont jamais cessé depuis un an de travailler. Et avant l'été 2023, un certain nombre de choses ont pu être déployées pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et nous avons également, dans le cadre de ces groupes de travail, fixé des points d'horizon à moyen et long terme. Je crois fermement que la dimension départementale dans un territoire comme l'Aveyron, avec ses vastes étendues, mais aussi sa particularité en matière d'eau, est la bonne dimension pour avoir une réelle stratégie. C'est une actualité brûlante de la stratégie en matière d'eau de notre pays, que d'ailleurs le Président de la République a lui-même énoncée il y a quelques semaines, et qui nous permet d'être en phase avec l'élan national qu'il a initié lors de sa prise de parole. C'était le pari initial du département dans son projet départemental en 2021, en faire un des principaux apports de l'Aveyron au défi du développement durable, de la préservation de la planète et de ce que nous devons à notre environnement. Ce que je retiens de la matinée que nous venons d'accomplir, d'abord le besoin de continuer à avancer ensemble. Je pense qu'on vient de faire la démonstration qu'on avait été capable de le faire, en abordant des sujets difficiles, en abordant l'eau sous tous ses aspects, et en étant certain que notre seule préoccupation, c'est l'intérêt collectif, l'intérêt général. La deuxième chose que je retiens, c'est qu'on a fixé des ambitions importantes pour le département, et ces ambitions vont demander à être liées les unes aux autres dans quelque chose qui les fédère. Cet élément fédérateur ne peut être que ce schéma de résilience départementale, qui va du coup nous mettre en place une gouvernance pérenne, et qui va permettre d'enrichir au fur et à mesure les objectifs que nous poursuivons, avec les actions que nous allons pouvoir y rattacher. La troisième chose que je retiens à titre personnel de cette matinée, c'est notre besoin de dézoomer en permanence, pour nous placer en perspective avec des territoires qui sont plus larges que les nôtres, à commencer par le bassin à Dourgaronne, mais aussi avec des phénomènes qui nous emportent, mais nous dépassent. Et il faut qu'à un moment donné, ce travail que nous faisons, nous permette d'être au rendez-vous de l'histoire, comme l'a toujours fait l'Aveyron, en étant proactif, maître de notre destinée, et conquérant, désireux de sauvegarder l'essentiel de ce qui fait de nous ce que nous sommes, tout le monde nous adaptons.